Alors mon propos ici vise à réfléchir ensemble sur les liens entre fondamentalisme islamique et la question de la violence politique faite au nom de l'islam. Alors d'une manière générale, les explications scientifiques ne s'accordent pas sur la place à donner à la religion musulmane sur les processus de radicalisation islamique. Alors tantôt on présente l'islam comme étant un vernis islamique à partir duquel un certain nombre d'individus vont justifier de leur positionnement et tantôt un certain nombre de chercheurs vont expliquer qu'on peut trouver dans les racines de l'islam et dans les racines du fondamentalisme islamique des éléments qui puissent justifier quelque part les passages à l'acte. Alors vous avez un certain nombre d'intellectuels qui vont à travers les tenants de cette dernière position essayer de proposer un modèle explicatif de la radicalisation islamique. Et dans ce modèle explicatif on considérait que ce sont les doctrines littéralistes de l'islam qui seraient quelque part les germes de la radicalisation islamique. Autrement dit on va considérer pour reprendre l'expression d'Abdeloua Medeb, il y a une maladie de l'islam qui participe quelque part des processus de radicalisation violents. Et c'est une théorie si vous voulez qui est reprise par un certain nombre de chercheurs et qui vont fonder leur réflexion sur une lecture historique de l'islam en expliquant que le prophète de l'islam n'était pas simplement un chef religieux, un chef politique mais il est également chef de guerre. Et que vous avez en plus de cela un certain nombre de versets qui appellent de façon explicite à la violence, au djihad. Et que vous avez en plus de cela un certain nombre de doctrinaires de l'islam, d'intellectuels de l'islam qui vont durant le XXe siècle essayer de conceptualiser la violence politique au nom de l'islam. Alors vous voyez bien qu'à partir de cette présentation très succincte, vous voyez qu'il y a une sorte de continuum entre islam, fondamentalisme islamique et violence politique. D'autant plus que vous avez, et lorsqu'on fait du terrain, lorsqu'on discute avec un certain nombre d'individus qui sont passés à l'acte ou qui reviennent de Syrie, force est de constater qu'ils vont systématiquement justifier leur choix politique à travers un argumentaire religieux. J'interviens chaque semaine dans une prison française et parmi les détenus vous avez quelques personnes radicalisées. Et nous avions la semaine dernière une discussion avec ces détenus et vous avez un individu qui se revendiquait explicitement de l'idéologie de Daesh et qui va expliquer que l'idéologie de Daesh est l'incarnation de l'islam. Et que seul l'individu qui, de culture musulmane, s'éloignerait de l'idéologie de Daesh, s'éloignerait de l'islam. Et il va même plus loin, il va vous expliquer que El-Bardadi est le calife de l'islam, est le représentant de Dieu sur terre. Et celui qui désobéit à El-Bardadi, désobéit à l'islam. Donc vous voyez bien quelque part qu'à partir de cet exemple que l'on peut, on va dire, décliner à l'infini, au gré, on va dire, des différents entretiens qu'on a pu réaliser auprès d'individus radicalisés, qu'il y a une sorte de continuum entre lecture fondamentaliste de l'islam, islam et radicalisation violente. Mais le problème, si vous voulez, de cette approche, c'est qu'effectivement, elle est intéressante parce qu'elle permet de modéliser un rapport à la violence en expliquant que finalement, c'est dans l'idéologie que l'on va trouver les germes de la violence islamique, c'est dans les textes religieux que l'on va trouver des références ou des justifications au passage à l'acte. Mais il me semble que cette explication est une explication culturaliste et qu'elle pêche par son aspect un peu trop mécanique. Et qu'il est important, à partir de là, d'essayer d'en faire ce peu, non pas de nier ce lien entre islam, fondamentalisme et radicalisation violente, mais de la nuancer, essayer de la repenser. Pour une simple et bonne raison, c'est que lorsqu'on est un chercheur en sciences sociales, les explications des phénomènes sociaux ne sont pas des explications monocausales. Donc il était important, si vous voulez, d'acter du fait que le fondamentalisme islamique joue dans ces processus, mais que ce n'est pas l'unique variable dans l'équation de la radicalisation. Et que cette variable religieuse, telle qu'elle est posée par un certain nombre de chercheurs, doit être, à mon sens, nuancée. Pour une simple et bonne raison, c'est que, pour reprendre l'expression d'Edouard Saïd, on risque de tomber dans une forme d'orientalisme. À force de vouloir expliquer la violence au nom de l'islam, la violence islamique à partir d'un corpus religieux, on risque de tomber dans du culturalisme, de réduire les comportements des musulmans à des références islamiques, quand bien même ces personnes de culture musulmane se revendiqueraient d'un islam intégraliste. Vous avez des individus qui se revendiquent d'un islam intégraliste. Vous avez des individus qui se reclament de façon explicite de l'idéologie de Daesh, de l'état islamique, du jihadisme. Du jihadisme. Je vais me rafraîchir un peu. Rien à voir avec l'actualité, je vous rassure. Et donc, vous avez cette volonté de lutter contre, quelque part, cet orientalisme. Finalement, cette violence n'est pas à rechercher systématiquement dans l'islam. Mais vous avez une sorte d'orientalisme négatif, souvent présenté par les théologiens de l'islam, qui vous disent que l'islam, contrairement à ce que Daesh peut affirmer, est une religion de paix, est une religion faite d'humanité. Mais force est de constater que l'on tombe également d'une sorte de culturalisme. À force de réduire les musulmans dans une forme, on va dire, de rapport pacifique au texte, vous mettez de côté, on va dire, une part, certes une minorité, mais qui vont justifier leur passage à l'acte à travers un argumentaire religieux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement avoir à l'esprit. Vous avez également l'idée selon laquelle cette approche qui tend à essayer de créer un lien entre fondamentalisme islamique et radicalisation violente, n'est pas systématiquement, et là je tiens, si vous voulez, à insister sur ce fait, n'est pas systématiquement confirmé par les études de terrain que nous avons pu réaliser. Les individus qui se revendiquent d'un fondamentalisme islamique, aussi radical soit-il, ne sont pas forcément des individus qui basculent dans la violence politique. Et pour cela, deux exemples très concrets, si vous voulez, tirés du terrain. Un terrain émanant de l'île de la Réunion, où vous avez une communauté musulmane importante qui appartient à une école littéraliste, rigoriste, ultra-conservatrice de l'islam, qui est l'école de Déobande. Alors pour aller très vite, l'école de Déobande est une école à partir de laquelle les talibans, si vous voulez, ont produit leur idéologie. Et vous avez une très grande majorité de personnes de culture musulmane vivant à l'île de la Réunion qui se réclament de façon explicite de l'école de Déobande. Donc un islam que l'on pourrait qualifier de conservateur, d'ultra-conservateur, d'ultra-orthodoxe. Et donc si l'on applique cette lecture, ce modèle pour expliquer la violence islamique, on va considérer que l'île de la Réunion, parce qu'elle abrite un mouvement fondamentaliste et la grande majorité des musulmans réunionnais se réclament de cet islam fondamentaliste, vous avez une potentialité à la radicalité politique énorme. Or, force est de constater que de tous les départements français, l'île de la Réunion est un département qui a le moins envoyé de contingents en direction de la Syrie. Donc vous voyez bien qu'à partir du cas de l'île de la Réunion, on ne peut pas créer un lien mécanique entre fondamentalisme islamique et radicalisation violente. Si on prend le cas de la métropole, vous avez un mouvement relativement, pas majoritaire, mais minoritaire, en vogue dans les quartiers populaires, qui est le salafisme. Et la particularité du salafisme français, dans sa très grande majorité, c'est qu'il présente un islam ultra-conservateur en rupture avec les valeurs dominantes de la société française, très critique à l'égard des valeurs républicaines, mais en même temps très critique à l'égard de tout passage à l'acte. Lorsque vous discutez avec un salafi français, bien souvent, il va, de façon très claire et très explicite, condamner les différents attentats réalisés par l'État islamique ou par l'Qaïda. Et pour vous en convaincre, il suffit d'aller sur les sites salafis, où vous avez systématiquement des mises en garde religieuses et des condamnations explicites par rapport aux actions menées par l'État islamique. Et ces individus vont qualifier les djihadistes de khawarij, de tekfiri, de chiens de l'enfer. Et inversement, les djihadistes vont critiquer ces salafis en disant qu'ils manquent de courage politique et vont même les qualifier de talafis, littéralement, les personnes sur lesquelles on ne peut pas compter. Donc, vous voyez bien qu'il y a une sorte de découplage, il y a un lien, mais un découplage entre fondamentalisme islamique et radicalisation violente. De sorte qu'il est important, dans une certaine mesure, de différencier deux formes de radicalisation. La radicalisation de type religieuse qui implique, au nom de sa foi religieuse, une rupture avec les valeurs dominantes de l'islam, mais qui n'implique pas nécessairement un passage à l'acte. D'une radicalisation politique, d'une radicalisation islamique menant à la violence et qui implique nécessairement, au nom du primat religieux, une rupture avec les valeurs dominantes de la société et qui implique nécessairement une lutte armée. Or, dans les lectures que l'on fait à l'heure actuelle en France, vous avez une confusion entre les deux. Radicalisation religieuse et radicalisation politique. Il y a un lien. Mais ce lien est, dans une certaine mesure, important. Il est important de le repenser. Alors, pour le repenser, il est important, si vous voulez, d'avoir à l'esprit qu'il y a, au sein du salafisme, si on s'intéresse uniquement au salafisme, pour reprendre l'expression du chercheur français Mohamed Ali Hadraoui, une forme d'autonomisation des différentes branches du salafisme. De sorte que le salafisme majoritaire en France, qui défend une lecture apolitique et qui condamne la violence, tend de plus en plus à rompre avec la matrice idéologique liée au djihadisme. Donc, vous avez une grande famille du salafisme, vous avez trois grandes catégories du salafisme, les kétis, qui sont ultra-majoritaires en France, les politiques, qui sont minoritaires, et les révolutionnaires ou les jihadistes, qui sont également minoritaires. Or, objectivement, au regard des différentes enquêtes de terrain que l'on a pu réaliser, il est important d'avoir à l'esprit que l'on ne peut plus, à mon sens, c'est une position que je défends et que l'on pourra, peut-être, on va discuter avec les collègues, considérer que le salafisme révolutionnaire, celui qui appelle au jihad et qui appelle à la lutte armée, et le salafisme kétiste, appartiennent finalement à la même mouvance. Vous avez un phénomène de polarisation et d'autonomisation de ces deux tendances de l'islam. De sorte que l'on pourrait dire, à l'heure actuelle, que le salafisme kétiste, ultra-majoritaire, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, est au salafisme jihadiste, ce qu'est la gauche démocratique et au Khmer rouge. Vous avez une matrice idéologique ancienne, mais les trajectoires socio-historiques ont été tellement importantes que l'on a affaire à des mouvements qui sont différents, voire diamétralement opposés. Mais à partir de ce constat, est-ce qu'il est possible de dire ou de nier l'importance du facteur religieux dans ces processus ? En disant, finalement, le fondamentalisme islamique est exemple de responsabilité dans les processus de radicalisation. A partir de là, il est important de nuancer. Je veux dire, effectivement, qu'il y a un lien, mais le lien n'est pas tel que l'on peut le présenter. Il n'est pas lié à la salafisation de l'islam. Il n'est pas systématiquement lié au salafisme. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est important de mobiliser à partir de là le concept établi par Omerou Marounjou, sociologue français, qui va expliquer qu'il y a un lien de causalité entre fondamentalisme islamique et violence politique à travers le concept du paradigme de l'hégémonie. Alors, lui va considérer, et c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans son ouvrage qui s'appelle Rouvrir les portes de l'islam, et qui va considérer qu'il y a une potentialité radicale de l'islam qui est liée à un paradigme structurant la vision du monde musulman. Et dans son esprit, ce paradigme de l'hégémonie se caractérise par cinq éléments. Le premier élément, c'est que la vision, elle se fonde sur la vision d'un dieu dominateur sur le monde. Deuxième élément, c'est que le rapport de soumission à ce dieu dominateur se traduit par un système de contraintes sur le musulman, parfois de manière très violente. Troisième élément, la nécessité de dominer les non-musulmans. Quatrième élément, le rapport de domination sur la femme. Et enfin, un cinquième élément, qui est le contrôle strict de la vie privée et publique par un système de contraintes assez élaborées. Donc, vous voyez bien qu'à partir des éléments que Omerou Marounjoua peut établir, on se rend compte que finalement, ce paradigme de l'hégémonie dispose d'une potentialité radicale. Et que cette potentialité radicale et ce paradigme de l'hégémonie ne s'incarnent pas systématiquement dans les formes ultra-orthodoxes de l'islam, à travers notamment l'école de Deoband ou le salafisme. Il va partir du principe que le discours religieux contemporain, toute tendance doctrinale confondue, soufisme, frères musulmans, islam institutionnalisé, est encore largement emprunt de ce paradigme de l'hégémonie qui structure les rapports entre musulmans et non-musulmans. Vous le voyez par exemple chez les frères musulmans. Si on prend le cas de Youssef qui est un compagnon de route des frères musulmans qui va dans ses ouvrages, dans ses discours, dans ses écrits, expliquer que finalement, il a eu une déclaration en décembre 2009 dans une émission sur Al Jazeera où il parlait des votations au sujet des minarets, votations sur les minarets et il expliquait que la conquête aura lieu quoi qu'il se passe en dépit de cette votation et que tous les êtres humains se retrouveront unis par la parole de Dieu. Donc, vous voyez bien que vous avez affaire à un individu qui va, sur un certain nombre de positions extrêmement modérées, progressistes, à la mesure où il va appeler les musulmans européens à s'intégrer à la société européenne, mais en même temps, et ça peut paraître paradoxal, un individu qui va défendre, défendre, justifier ce paradigme en expliquant que finalement, l'islam est religion pour l'ensemble de l'humanité. Alors, cette vision continue à irriguer le rapport à l'autre à partir d'une vision bipolaire du monde entre une terre de l'islam et une terre de guerre, une terre de mécréance. Et je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec un djihadiste qui vous explique qu'il est impossible de vivre en terre non musulmane. Et qu'il est impératif de partir sur une terre musulmane. Et c'est quelque chose que vous retrouvez chez un certain nombre de musulmans, de personnes de culture musulmane. Partir du principe que l'on ne peut pas vivre de façon paisible et tranquille son islam. Donc, vous voyez bien, quelque part, que ce paradigme de l'hégémonie est un paradigme qui peut nuancer et qui peut créer, non pas le lien, mais repenser le lien entre fondamentalisme islamique, islam et radicalisation violente. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada